Donc là maintenant, ce que vous faites, c'est que vous opposez la douceur de l'émotion à la douceur de l'environnement. Un environnement agréable n'aura lieu que s'il y a une compétence, que s'il y a un talent. Maintenant, une relation, c'est un travail difficile. Vous devez la construire, vous devez la gérer, il y a beaucoup d'aspects à cela. Je vous demande juste d'améliorer votre technologie afin que vous soyez en autodémarrage. Ça, c'est une réponse dont j'ai besoin. Comment peut-on survivre avec de l'amour et sans assez d'argent ? Ou bien l'argent est important et ensuite on peut aussi trouver l'amour. Genre, quand c'est possible, si ça arrive ? Ce que vous appelez moi-même, là maintenant, c'est le corps. Une certaine quantité de pensées, d'idées et peu importe quoi d'autre. On va rester dans cette dimension. Si vous allez dans une autre dimension, je serai perdu là. Et il y a un tas d'émotions. Ok. Et il y a l'énergie de vie. Sans cette énergie, tout ceci ne pourrait pas fonctionner. Ok. Donc celles-ci sont quatre dimensions. Ce que vous appelez amour est une certaine douceur d'émotion. La question n'est pas de savoir qui l'a déclenché pour vous. C'est juste que, grâce à quelqu'un ou quelque chose, vous avez commencé à faire l'expérience d'une certaine douceur d'émotion, qui est devenue si précieuse à cette période que vous avez promis un rein. À ce moment-là, cette douceur signifiait tellement que... qu'en fait, en Indie, ils disent quelque chose, kurda, quelque chose, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose, je vais donner mon rein ou... Kurda à vous ? La même chose dit d'une façon plus percutante. Ok. Donc, à ce moment, je suis prêt à retirer mon rein et à te le donner, mais pas les cheveux. C'est clair. Ok ? Donc, essentiellement, c'est de la douceur d'émotion. Ce que douceur veut dire, c'est que... Voyez, si le corps devient doux, on appelle cela la santé. Vous vous sentez en bonne santé parce qu'il y a une certaine douceur dans le corps. Un bien-être. La douceur, c'est le bien-être, n'est-ce pas ? Vous considérez quelque chose comme doux parce que... Vous dites, oh, elle est si douce, parce qu'elle est agréable pour vous. Dans votre expérience, elle est agréable, alors vous dites, elle est douce. Donc, si votre corps devient agréable, on appelle cela la santé. S'il devient très agréable, on appelle cela le plaisir. Si votre mental devient agréable, on appelle cela la paix. Vous vous sentez bien, alors vous dites, je suis paisible. Il est devenu très agréable, vous appelez cela la joie. Vos émotions deviennent agréables, vous appelez cela l'amour. Elles sont devenues très agréables. Maintenant, vous appelez cela la compassion. Si c'est en quelque sorte agréable uniquement pour une personne, on appelle cela la passion. C'est devenu très agréable, on appelle cela la compassion. Maintenant, vous ressentez cette douceur absolue pour l'arbre, l'air que vous respirez et les gens. Vous ne savez même pas qui ils sont, ça n'a pas d'importance, vous avez du bien-être. Donc, on dit compassion. Si vos énergies de vie deviennent agréables, on appelle cela la félicité. Si elles deviennent très agréables, on appelle cela l'extase. Si votre environnement devient agréable, on appelle cela le succès. Donc là maintenant, ce que vous faites, c'est que vous opposez la douceur de l'émotion à la douceur de l'environnement. Pour créer la douceur de l'environnement, on a besoin de la coopération de beaucoup de forces. Les situations doivent coopérer, les gens doivent coopérer, beaucoup de choses doivent se mettre en place, sinon le succès n'a pas lieu. Un environnement agréable n'a lieu que s'il y a une compétence, s'il y a un talent, s'il y a une certaine gestion, il y a beaucoup de choses. Mais la douceur du corps, la douceur du mental, la douceur de l'émotion et la douceur de votre énergie doivent être à 100% votre fabrication, n'est-ce pas ? Oui ou non ? La douceur de l'environnement, tout le monde a une contribution, tous y jouent un rôle. Mais pour les quatre autres dimensions, la douceur doit être gérée par vous. Donc, si vous êtes chargé de cela, alors vous garderiez ceci toujours très doux. Votre mental, votre émotion, votre corps, tout, vous le garderiez de cette façon. Alors toutes ces galères ne seraient même plus pertinentes pour vous. Cela est une dimension. L'argent est un moyen de faciliter les situations externes. L'amour est un moyen de créer du bien-être intérieur. Mais ce que je dis, c'est que la douceur de l'intérieur, ou la douceur de l'environnement, toutes deux nécessitent du temps pour construire cette douceur. Non, non, non. Comme si pour réussir... La douceur de l'extérieur a besoin de temps, d'énergie, d'efforts, de ressources. Comme on doit prendre soin de nos relations, vous devez y consacrer du temps. Vous voyez, c'est quelque chose de différent. C'est ce que j'essaie de distinguer. Vous voyez, l'amour est ce qui se passe en vous. C'est la douceur de votre cœur. La relation est un... Parfois c'est un travail difficile. Oh, quand je parle d'amour, je ne parle pas spirituellement. Non, 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 je ne parle en rien de spiritualité. Il n'y a rien de spirituel, c'est de l'émotion. Ok. Voyez, là maintenant, vous souriez. Oui. Est-ce spirituel ? Ou juste un sourire ordinaire ? La dimension spirituelle, je ne la comprends pas. C'est cela, vous n'avez pas besoin de la comprendre, parce que vous n'avez même pas besoin de la nommer ainsi. Tout ce que je dis, c'est que, si votre corps est bien, vous vous sentez en bonne santé et bien. Si votre mental est bien, vous vous sentez paisible et joyeux. Si votre émotion est bien, vous vous sentez aimant et plein de compassion. Alors, pourquoi voulez-vous appeler cela des sottises spirituelles non-spirituelles ? Il n'y a rien de tel. Donc, là maintenant, vous êtes assis là, vous avez une émotion très douce, pas envers quelque chose ou quelqu'un, vous êtes juste assis là, des émotions douces, cela vous est déjà arrivé. Personne n'a besoin d'être là juste comme ça. S'il y a quelque chose, vous le partagez. S'il n'y a rien, vous pouvez rester assis ici, avec une émotion très douce. Maintenant, une relation, c'est un travail difficile. C'est un succès externe. Vous devez la construire, vous devez la gérer, il y a beaucoup d'aspects à cela. Bon, l'autre personne peut aussi regarder votre situation externe. D'accord ? Il ne regarde pas juste la douceur de votre cœur. Il regarde aussi ce que vous portez, ce que vous conduisez, comment vous êtes, qui vous êtes. Il regarde tout. Oui. Donc, une relation implique ces dimensions. Vous ne pouvez pas dire qu'elle en est complètement libre. Bon, quand le truc du gourda a lieu, peut-être qu'un petit peu, ils vont passer au-dessus de cela. Mais cela ne veut pas dire que c'est complètement libéré de cela, non. C'est toujours impliqué, des choses physiques sont impliquées, n'est-ce pas ? Euh... Cette douceur, ce que vous avez appelé amour. La douceur du cœur ? La douceur de votre émotion. La douceur de mon émotion. Si ça arrive avec deux, trois personnes, alors... Ça ne peut pas avoir lieu avec deux, trois personnes. Ça ne peut qu'avoir lieu en vous. Euh... Dans un... Ok. Ça a lieu seulement en vous. Si ça a lieu en moi... Non, non. Trois personnes le stimulent. Trois personnes peuvent le stimuler. Ok. Je vous le demande. Voulez-vous être une machine à démarrage par poussée ou une machine à autodémarrage ? À autodémarrage ? Autodémarrage veut dire que votre douceur doit être très bien. Il faut être activé par vous. Si vous voulez la partager, vous pouvez la partager. Si vous ne voulez pas la partager, vous ne la partagez pas. Mais vous devez être doux pour vous-même. Pas pour quelque... Voyez, l'amour n'est pas envers quelqu'un. C'est la douceur de votre existence, n'est-ce pas ? N'est-ce pas important ? Oubliez les autres gens, les trucs des relations. Mais n'est-il pas important que quand vous êtes assis ici, vous soyez bien par votre propre nature, personne n'a besoin de venir vous remuer et vous secouer pour être bien ? Là maintenant, ce dont vous parlez, c'est trois personnes doivent me secouer pour me rendre bien. Une très pauvre machine. Vous vous souvenez des vieilles ambassadeurs ? Oui. Elles sont toujours garées sur une pente vers le bas, parce que le matin, vous devez pousser. Maintenant, toutes les voitures ont un autodémarrage. Amélioration. Amélioration technologique ou non ? Je vous demande juste d'améliorer votre technologie afin que vous soyez en autodémarrage, que vous vous réveillez le matin et que vous soyez empli de joie et d'amour. Si quelqu'un vient, on va partager. Si personne ne vient, on est juste bien. Sous-titrage ST' 501